Les travaux du château d'eau de Ntoum Centre ont officiellement été achevés ce mercredi 31 juillet 2024. Situé à 38 km de Libreville, la capitale gabonaise, ce château d'eau a pour objectif entre autres de diminuer les fuites d'eau, de maintenir la desserte en eau pendant plusieurs heures en cas de panne à l'usine de traitement d'eau pour termes de Ntoum 3 et Ntoum 4 et de sécuriser l'approvisionnement quotidien en eau de qualité. On peut dire qu'on est presque dans la phase test parce qu'on a tout fait, on a rempli, on a vérifié l'étanchéité. Maintenant, avec la SEG, nous allons ouvrir les vannes et maintenant voir quels sont les réglages que nous allons faire. Mais ça, on peut dire que même en maintenant l'alimentation, on peut le faire. Donc ce ne sont pas des activités contraignantes pour les populations. Le service sera assuré, il suffira juste de faire des réglages au niveau de certaines vannes et de corriger quelques aspects. Financé par l'État gabonais et la Banque africaine du développement, ce château d'eau en béton armé a une capacité de 1500 m3, une hauteur au sol de 30 m et un diamètre de 20 m. Nous avons connu aussi quelques retards de démarrage parce qu'il était prévu de faire des fondations sur Radier. Mais la nature du sol nous a amené à faire 72 pieux à une profondeur d'environ 12 m avec un diamètre de 60 cm pour pouvoir assurer la stabilité de cet ouvrage. Donc c'est ce qui nous a mis un peu en retard, sinon cet ouvrage devait être prêt depuis presque il y a un an. Heureusement nous avons terminé, nous avons fait les aménagements autour de l'ouvrage. Donc comme je vous ai dit tout de suite, il repose sur 12 potos avec 12 semelles. Donc c'est un ouvrage qui est très très solide et qui je pense sera là encore dans 200 ans au minimum. Un réservoir d'eau qui vient renforcer la conduite DN450, vieille de 60 ans, dont le système d'adduction en eau potable est désormais défaillant en raison de sa vétusté avec de nombreuses fuites enregistrées et de fortes pressions auxquelles il est soutenu. Nous allons convoquer toutes les parties prenantes, la SEG, la Société de Patrimoine et toutes les autres entités qui sont intéressées par l'ouvrage, éventuellement même les communes, pour voir en fait quelles sont les petites améliorations qu'on pourrait apporter à cet ouvrage. Mais pour l'instant, on peut dire qu'en ouvrant la vanne, l'objectif qui était assigné à cet ouvrage sera atteint. A savoir l'alimentation en eau des habitants de Toum, de la population, d'une manière beaucoup plus fonctionnelle, disons. Parce qu'avant, ces habitations étaient alimentées par la station de Toum, donc avec une très forte pression qui engendrait des fuites. Là, on passe à un service beaucoup plus performant, gravitaire, donc qui est beaucoup plus confortable pour les populations. Réalisé depuis 2021 par l'entreprise Conduril, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du premier sous-programme PIEPAL, visant à garantir à l'horizon 2035 un accès universel durable à l'eau potable, tout en contribuant à l'accroissement de l'alimentation en eau potable et en améliorant les conditions de vie des populations, avec un rendement au standard international du réseau à 80%. Sous-titrage Société Radio-Canada